SOS Alibaba et les carottes voleurs sont de retour, coutoubouillés, les lèches-pottes ont baissé leurs pantalons, et ils s'érigent en donneurs de leçons. Le complot du silence persévère, la langue de bois exaspère, ce triste constat me désespère, pardonne-moi si mes vers sont à l'envers. Parce que tout est arbitraire, le règne de l'art qui frère, tout est arbitraire, et le peuple se fait frère, parce que dangereux, dangereux béni-ouïs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment avec une très grande émotion que je retrouve certains dans la salle, avec qui, étudiants, nous avons fait beaucoup de choses, comme vous le faites encore maintenant. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je souhaiterais que nous accordions une minute de silence pour la mémoire de toutes les victimes de la barbarie, suite à tout ce que vous connaissez dans notre pays depuis l'indépendance à nos jours. Donc, pour la mémoire de ces victimes, avec votre permission, accordons-leur une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je salue l'initiative du Fils d'Information Guinée 58 de créer un club de la presse et de m'avoir choisi comme premier invité. J'espère que je vous porterai chance. Ce club de presse est un espace de partage et de confrontation des idées. Je vous souhaite de tout cœur succès dans cette noble ambition. En disant cela, ici à Paris, je me rappelle avec émotion ma propre expérience de création d'un bimestriel, le Réveil africain en 1984-1986, où, avec quelques amis, nous tentions de jeter les bases d'un forum journalistique pour faire émerger une conscience citoyenne et démocratique au sein de la diaspora guinéenne en particulier et africaine de manière générale. En évoquant le passé, c'est une occasion également, pour moi-même, de saluer la mémoire d'un grand démocrate et d'un lutteur infatigable pour la liberté et la démocratie, qui, dans les années 90, avec sa plume, a contribué à l'éveil des consciences en Guinée. Cet tract, qui paraissait de manière mensuelle, tout le monde se l'arrachait, et ça a été un processus qui a permis à une majorité de nos compatriotes de prendre conscience de leurs droits d'être citoyens et d'être des hommes libres et des femmes libres. Aujourd'hui, avec les formidables mutations technologiques, le papier est remplacé par Internet et les réseaux sociaux. En moins de quelques décennies, c'est comme si nous étions passés de l'âge de la pierre taillée à l'âge du fer. Du sud Guinée, 58, au club de la presse du même nom, un progrès qualitatif est en gestation. Donner une information en la diffusion, c'est bien. Mais en plus, organiser des cadres de concertation et de débat est une œuvre qui permet de mieux éclairer l'opinion sur les enjeux actuels et aussi faire mûrir le projet démocratique, en élevant le niveau d'information du public. En faisant cela, vous participez à faire naître un citoyen libre, débarrassé de ses préjugés et de son enfermement idéologique dans le carcan de l'ethnostratégie et de la politique du ventre. Bonne route, persévérez et courage dans votre entreprise. Chers amis, chers journalistes, c'est réellement avec grande tristesse et beaucoup d'amertume que nous constatons que notre pays, la Guinée, est toujours bloquée. La Guinée est le premier exportateur mondial de la bauxite, minerai entrant dans la production de l'alumine et de l'aluminium. Les jugements de fer au niveau du mont Simandou et du mont Nemba, en Guinée forestière, ceux de Forécaria et de Farana permettent d'envisager un avenir industriel important pour cette partie de l'Afrique de l'Ouest, comme la Roux, l'est pour l'Allemagne et la France. Le potentiel hydroélectrique peut couvrir les besoins énergétiques des pays comme le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et l'Iberia. Son agriculture avant l'indépendance était plus florissante que celle de la Côte d'Ivoire. Bref, la Guinée a les atouts pour être l'une des locomotives économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais paradoxalement, aujourd'hui, ce pays se classe parmi les plus pauvres. Son indice de développement humain est des plus faibles au monde et plus de 60% de sa population vit en deçà du seuil de pauvreté. Fuyant les exactions politiques et les misères, plus de 5 millions de ses ressortissants se trouvent à l'étranger. Sans pour autant passer en revue toutes les causes structurelles de cette catastrophe, il est essentiel, pour rendre notre discours intelligible, de camper en 2012 les raisons de blocage de notre pays. Pour l'essentiel, les dérives autocratiques de M. Alpha Condé constituent l'une des raisons majeures. Avec seulement 18% au premier tour des élections présidentielles du 26 juin 2010, contre 44% pour son challengeur et la salle d'Alain Diadou, M. Alpha Condé fut déclaré vainqueur du second tour par la Cour suprême. Ce résultat obtenu après une durée de plus de 4 mois, séparant les deux tours, les manœuvres dilatoires d'une séni-partiale et une violence instrumentalisée et couverte par les autorités de la transition et marquées incontestablement par un déficit de légitimité pour la présidence d'Alpha Condé. Ceci aurait pu ne pas être une tare indélébile dans la mesure où il existerait une volonté réelle et profonde de tourner les pages sombres de la campagne électorale pour s'orienter vers une dynamique de décrypation politique et d'apaisement général dans le pays. La voie empruntée par le nouveau chef de l'État est aux antiportes de l'indispensable Réconciliation nationale. Déjà, il déclare à son investiture le 22 décembre 2010 qu'il va ramener la Guinée là où s'écouturer la BDC. C'est-à-dire, transformer la Guinée à nouveau en un goulag tropical en rouvrant si nécessaire des camps de concentration, recréer les conditions effectives de l'existence d'un parti État avec le RPG, museler puis réduire au silence toute forme d'opposition, réinstaurer la théorie du complot permanent, stigmatiser certaines composantes nationales pour mieux diviser pour régner, constituer des appareils d'État administratifs et sécuritaires totalement infodés à la toute-puissance du pouvoir présidentiel et enfin plonger le pays dans un marasme économique et social. Pour cela, la Constitution et les lois de la République sont violées à maintes reprises. Le Code électoral et le Code des collectivités territoriales sont foulés au pied afin de mettre la CENI sous la tutelle du ministère de l'administration des territoires et ériger une administration des collectivités territoriales totalement issue du RPG. La justice aux ordres est le bras séculier du régime pour réprimer et épufer toute vérité de contestation. Les milices privées et armées ont plein pouvoir pour exécuter les sars-bosognes en toute impunité, les donzos à Zéro-Corée et à Conakry. Dans le même registre, les droits de l'homme sont régulièrement violés. Lors de sa rencontre le 15 novembre 2011, avec les principaux responsables politiques du pays de l'opposition au palais présidentiel, M. Alpacondé leur déclare « J'ai moi-même donné des instructions pour aller mater les manifestations à Bambéto. J'assume la responsabilité de la mort des manifestants tuyés. » C'était le 27 septembre 2011. Les libertés constitutionnelles sont purement et simplement ignorées. Les partis politiques ne peuvent organiser des manifestations pacifiques. Le 3 avril 2011, lors de l'arrivée de la Sélou, le Zunzakariyaou est froidement abattu et une dizaine d'autres furent blessés par balles réelles. Jusqu'à présent, malgré une plainte formulée en bonne et due forme, les services judiciaires nationaux refusent d'enregistrer cette plainte. Beaucoup de cas d'enlèvements extrajudiciaires et de tortures sont répertoriés. Il est bon de rappeler que la famille de Toumbadiakite a été kidnappée et un de ses frères a été torturé à mort. Le membre du CNT Sulaiman Ba a été kidnappé à l'Ade pour être transféré à la maison centrale à Conakry. Voilà bientôt un an que des civils et des militaires sont arbitrement détenus suite au montage orchestré par le pouvoir pour neutraliser certaines forces politiques et militaires. Depuis lors, près d'une soixantaine de personnes, dont plusieurs officiers supérieurs, sont écroués à la prison centrale de Conakry. A la vacuité du dossier de charge, nous craignons pour l'avis de ces détenus, aussi bien civils que militaires. Et c'est l'occasion de se souvenir de Ternosufiana Diallo qui a rendu l'âme dans la prison suite aux séquelles des tortures qu'il avait suivies. Sur un autre registre actuellement, des travaux forcés sont introduits dans les zones orifères de la Haute-Guinée pour obliger les orbeilleurs traditionnels d'aller cultiver alors qu'ils poursuivent des traditions familiales qui remontent très loin dans l'histoire. Quant à la gouvernance économique du régime d'Alpha-Condé, il reste pour l'essentiel dans la continuité de ses prédécesseurs marqués par la mauvaise gouvernance et la corruption. Les révélations du journal londonien, le Sunday Times, le 3 juin dernier, met en lumière un haut degré de sophistication des méthodes d'appropriation privée des ressources nationales guinéennes. Si au début les autorités guinéennes ont nié les faits, la semaine dernière les ministres guinéens des finances et des mines se sont rendus à Londres pour appeler de manière laconique déclarer que le prêt de 25 millions de dollars est remboursé. Jusqu'à présent le flou persiste dans cette affaire et ruine totalement la crédibilité de la gouvernance d'Alpha-Condé. Au début de cette année, selon l'ambassadeur de Guinée à Luanda, en Angola, le principe d'octroi d'un crédit de 150 millions de dollars US aurait été approuvé par le Parlement angolais. Mais les autorités guinéennes à Conakry n'ont pas jusqu'à présent élucidé cette autre affaire. Le rapport du Fonds monétaire international de juin 2011 fait état de prêts du Congo-Brazzaville pour couvrir certains besoins financiers du gouvernement guinéen. C'est dans des conditions d'une rare opacité qu'également l'accord entre Rio Tinto et le gouvernement permettant de recevoir 700 millions de dollars a été conclu. Quelles sont les contreparties de ces accords de prêts ? Les Guinéens ne le savent pas. Le coin de voile que le Sandé Stamps a levé indique que nous risquons, à force d'être passifs, devant le bras d'âge à des fins occultes de nos ressources nationales, de trouver un jour que pratiquement il ne reste plus grand-chose. Que dire de la volonté de céder des parts de l'État dans le fleuron de l'industrie guinéen CVG à des investisseurs de Dubaï ? La gouvernance politique, quant à elle, c'est une restauration du passé. Malgré l'utilisation abusive du slogan « le changement » et le fait qu'Alpha Condé n'a jamais appartenu au gouvernement précédent, son régime présente un apparent paradoxe de cristalliser en son sein tous les conservatismes et les immobilismes qui ont bloqué l'évolution politique, économique et sociale de notre pays. Grand tourage d'Alpha Condé et issu de la frange conservatrice et prédatrice du régime du général Conté, des nostalgiques du régime de Sécoutouré et de ceux qui caressent le folle espoir de prendre leur revanche suite aux exactions dont l'élite malinquée a été victime le 4 juillet 1985. Cette posture revanchable et rétrograde tourne le dos à la nécessaire réconciliation nationale, à la modernisation du fonctionnement de l'État et à l'instauration d'un environnement de paix et de fraternité dans le pays. La politique sous-régionale dans ce contexte a brillé par son agressivité vis-à-vis des pays de la sous-région. En accusant publiquement en septembre dernier le Sénégal et la Gambie d'avoir couvert entre guillemets la tentative de déstabilisation de son régime le 19 juillet sans que cela soit étayé par des preuves irréfutables, le chef de l'État guinéen a montré le peu de considération qu'il accorde à la bonne entente et à une coopération exemplaire entre notre pays et ses deux républiques sœurs ou riches d'un grand nombre de nos concitoyens. Il est de notoriété publique que la Côte d'Ivoire de la San Ouattara regarde avec suspicion les dirigeants guinéens depuis que l'aide de camp de Mme Simone Bagbou, le colonel Seka Seka, a été arrêté alors qu'il se rendait en Conakry en octobre dernier. Qui cherchait-il à rencontrer dans la capitale guinéenne ? Jusqu'à présent, les autorités guinéennes sont mûrées dans un profond silence par rapport à ce sujet. Les relations avec la Guinée-Bissau sont à tout égard empreintes d'hostilité manifeste. En se démarquant de la position responsable et pragmatique de la CDO pour une sortie de crise négociée à Bissau et se ranger derrière l'Angola dans une attitude belliqueuse, le gouvernement guinéen devient une source de tensions supplémentaires dans une zone largement éprouvée par la misère et la guerre. Chers amis, l'agre interne une fatalité en Guinée. Depuis l'indépendance à nos jours, la violence politique, le déni des principes républicains et la violation des droits de l'homme ont traumatisé la société guinéenne, appauvrit les populations et rendu l'État défaillant. À partir du début de la décennie des années 2000, la résistance d'abord passive est devenue active sous la coulette du mouvement social accompagné par les forces politiques favorables au changement démocratique. Les grèves massives de 2006 et 2007 ont mobilisé toutes les composantes du pays à l'image de la révolution polonaise de 1980. Beaucoup de sacrifices ont été consentis, notamment le 22 janvier 2007, où des centaines de jeunes furent mitraillés au pont Tombo de Konakry. De là, une transition politique fut installée avec un premier ministre chef de gouvernement, d'abord Lansana Kuyate, puis Ametidian Soare, dont le mandat fut interrompu par la mort du général Conte et le coup d'État du CNDD, animé par le capitaine Dadis Kamara le 22 décembre 2008. À une transition politique civile succéda une transition politique militaire qui fut également marquée par la tragédie du 23 septembre 2009 qui heurta profondément la conscience humaine. L'organisation des élections présidentielles par la seconde version du CNDD avec le général Sekouba Konaté et l'installation d'un gouvernement d'union nationale avec l'ancien porte-parole des forces rues comme premier ministre-chef du gouvernement aurait dû permettre une sortie de crise durable. Mais malheureusement, en violation des principes et des accords de Ouagadougou, du fait de la non-observation de la neutralité par les autorités et de la transition, par la CENI et par les institutions judiciaires nationales, les élections présidentielles n'ont pas répondu à l'attente des populations. Aujourd'hui, les aspirations au changement démocratique ne sont pas au rendez-vous avec la gouvernance d'Alpha Kondé, mais elles n'ont pas pour autant disparu. Après certes, un reflux du fait de l'exacerbation de l'ethnostratégie par le pouvoir actuel, progressivement et sûrement, la conscience démocratique est en train de reprendre son souffle. d'où la réussite de la manifestation populaire du 10 mai 2012 à Konakry qui a secré le gouvernement de l'ERPG à Panciel. Le mouvement social réclame des réformes politiques urgentes pour désamorcer la crise institutionnelle au niveau de la CENI et les forces de progrès deviennent de plus en plus audibles et déterminées. La dictature ne passera plus. Nous avons les moyens de notre libération et de notre redressement. Pour ce faire, nous devons éviter le pied du renfermement communautaire que le pouvoir veut conforter. La bataille actuelle n'est pas une bataille entre les ethnies qu'elles soient majoritaires ou minoritaires dans le pays. C'est une bataille entre les forces du changement démocratique et celle de l'immobilisme. C'est la bataille entre ceux qui aiment leur pays et qui sont fiers d'être guiné et ceux qui méprisent leur pays et leurs concitoyens. C'est la bataille entre ceux qui mettent en avant l'intérêt national et ceux qui privilégient leurs seuls intérêts. Pour donner une chance à notre pays et à la sous-région, nous devons marcher la main dans la main pour faire triompher la démocratie, la liberté et l'unité nationale. Merci pour votre attention et je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501